Générique Pismart Allez, deux ou trois sujets dans l'actualité pour vous faire réagir plus brièvement pour terminer l'émission. Il nous reste quelques minutes. Le cimentier Holcim enterre définitivement Lafarge. Alors Holcim c'est un cimentier suisse qui en 2015 a racheté Lafarge, donc deux géants du ciment. Depuis ce moment-là, le groupe s'est appelé Lafarge Holcim, en un seul mot. Regardez, on voit sur la dépêche une photo voilà, c'était le logo et l'entreprise, en tout cas la holding, va s'appeler de nouveau Holcim tout court. Alors la marque commerciale Lafarge va garder sa nomination, sa dénomination Lafarge, mais le groupe redevient Holcim tout court. Alors pour l'instant c'est que des logiques de marque, on ne sait pas si voilà. Est-ce que par rapport à toutes les problématiques qu'on vient d'avoir sur l'industrie, sur le français, etc. Est-ce qu'il faut s'arrêter sur un changement de nom ou est-ce que c'est pas ça qui compte ? Voilà, je vois rapidement une réaction Sophie. Alors c'est vrai que là on a beaucoup avec la crise, l'idée de il faut se protéger, relocaliser, mais attention ces problématiques c'est vraiment dans certains secteurs et dans certains domaines. Quand on regarde au niveau de l'investissement international, quand un groupe ou un secteur ou même une entreprise il y a des investisseurs internationaux, ça va plutôt dire que l'entreprise est de bonne qualité et donc qu'elle est attractif. Donc la venue d'étrangers n'est pas forcément quelque chose de négatif Non, ils sont suisses, c'est pas très loin. Là je parlais plus globalement que ce soit la nationalité n'est pas vu quelque chose, forcément quelque chose de négatif ou de perte. C'est un signe en tout cas en économie de montrer que l'entreprise est attractive. Donc voilà, il faut aussi faire la différence entre des secteurs stratégiques très spécifiques et puis le business globalement ou justement d'un tiré des investisseurs quel qu'il soit est quand même quelque chose qui peut être positif même si bien sûr on connaît pas toujours les... Ma question c'est est-ce qu'effectivement un dirigeant à la tête de Olsim tout court il accorde plus d'importance à Lafarge que s'il était à la tête de Lafarge Olsim ? C'est clair que garder des centres de décision en France, à Paris c'est quand même important les investissements sont faits avec toujours une vision plus nationale avec la prise en compte d'intérêts nationaux donc c'est un petit peu dommage même si le ciment se transporte pas donc c'est toujours fait localement je pense pas qu'on va délocaliser le ciment à l'autre bout du monde mais quelque part c'est quand même un champion français de plus on pense toujours à Arcelor on pense à Péchinet on pense à bien d'autres qui disparaît alors c'est peut-être qu'un symbole mais c'est un symbole de plus et c'est une nouvelle fois de la destruction créatrice mais enfin on peine à voir la création on voit beaucoup la destruction donc cette disparition de champions qui date... Il y a un symbole le problème pour René Afsa c'est bien sûr on parle de champions européens nationaux justement alors la question actuellement c'est plutôt d'avoir des champions européens et la force justement du marché chinois ou américain c'est quand une entreprise investie en Californie elle a pas de problème que ce soit l'état de New York ou autre qui en bénéficie quelles sont les conséquences il y a quand même des rivalités entre les états parce qu'il y a des retelles fiscales il y a des rivalités sur la fiscalité mais globalement c'est quand même intégré le problème en Europe et en France c'est que dès que vous mettez un euro en France vous voulez que ça aille à une entreprise française qui a complètement le concept d'avoir un marché unique qui est justement européen et on le voit pour les batteries pour tous les secteurs industriels attention on veut investir un million mais on veut qu'il y ait un million qui soit en France ce n'est pas comme ça avec un marché fragmenté qu'on arrivera à avoir des financements je rappelle pourquoi les Etats-Unis sont aussi forts et pourquoi ils rachètent autant de pépites et de start-up européennes c'est parce qu'ils ont les financements et que nous on a un marché du financement fragmenté quand on veut avoir une levée de fonds et bien on va le faire sur le marché français allemand et pas au niveau européen et donc de l'autre côté on a des américains qui ont justement un marché financier beaucoup moins fragmenté et donc qui ont beaucoup plus d'argent et qui peuvent racheter donc est-ce que c'est bien ou pas c'est ça la question je pense globalement qu'il faut se poser c'est moins évident alors on repart en Chine avec comme aux Etats-Unis avec Amazon le gouvernement chinois qui vient d'infliger une amende de 2,8 milliards de dollars fait quoi ? 2,5 milliards d'euros à peu près à Alibaba pour voilà un but de position dominante exactement ce qu'on reproche à Amazon en Europe c'est-à-dire notamment sur sa place de marché c'est-à-dire d'exiger des produits qui sont vendus sur sa place de marché qui ne soient pas vendus sur les autres places de marché en l'occurrence jedi.com etc alors pour le truc amusant c'est que l'action Alibaba a progressé après cet amende record parce que c'est plutôt l'idée que voilà ça c'est fait il n'y en aura pas une deuxième tout de suite en même temps ça montre aussi que le gouvernement chinois on l'avait vu notamment Alibaba déjà parce que Ant Financial qui avait dû renoncer à son introduction en bourse c'était déjà le même groupe de Jack Ma comment vous interprétez cette voilà il y a aussi un droit de la concurrence en Chine toujours un droit de pourquoi ? parce qu'encore une fois c'est le système qui est remis en jeu les Etats-Unis ont fait la même chose avec les GAFA et commencent à surveiller au niveau de la collecte des données et aussi au niveau des problèmes de monopole la Chine aussi pourquoi ? parce que derrière c'est un impact direct sur l'innovation et ce qu'ils ne veulent pas c'est justement tuer l'investissement alors bien évidemment il y a beaucoup dans ces entreprises d'investissement R&D mais globalement l'innovation le fait qu'il y ait énormément d'entreprises qui se créent et quand vous avez un acteur dominant comme c'est le cas aux Etats-Unis et bien à un moment toutes ces entreprises sont rachetées ou par Apple ou par Google donc en fait vous avez très peu de véritables concurrences qui peuvent se créer c'est un impact sur le consommateur et le prix et ça a vraiment un impact sur l'innovation et donc ça remet encore en cause les prémices du système capitalisme et qui font qu'il fonctionne donc là encore c'est pour ça que les autorités politiques interviennent pour le sauvegarder avec le système capitalisme adapté parce qu'on parle de la Chine ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas jusqu'ici on met des amendes mais on les garde intactes ces groupes parce que je pense que les Chinois ils veulent faire attention à garder quand même ces groupes puissants que ce soit pas une occasion pour les Américains de venir et inversement les Américains ne veulent pas démanteler les GAFA parce qu'ils ne veulent pas non plus que les Chinois prennent la place donc c'est tendu il y a un équilibre à trouver la Chine a créé ces géants du numérique à l'abri de barrières de protection on ne le dit jamais il n'y a pas de Facebook il n'y a pas de Twitter en Chine il n'y a que l'Europe qui soit vraiment un marché libre ouvert et est-ce qu'on n'est pas un peu l'idiot du village global comme disaient certains on peut se poser la question parce que là les Chinois régulent mais enfin à l'abri de barrières protectrices oui de fait effectivement le Alibaba c'est le Amazon il y a le Facebook chinois il y a le Twitter chinois il y a le Google chinois Baido il n'y a pas d'Alibaba européen il n'y a pas de Twitter européen il n'y a pas grand chose d'Europe un peu en Russie pour les mêmes raisons d'ailleurs mais enfin partiellement pour les mêmes raisons merci on en reste là ce soir merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir merci à vous de nous avoir regardé on se retrouve demain même heure très bonne soirée merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs à mes Tipeurs